Hey ! Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans une morning routine, un peu comme les vidéos des youtubeuses à l'époque. Récemment, j'ai vu celle de Roxane, de la chaîne Roxane ASMR. Elle a fait il y a 5 mois et ça m'a un petit peu donné envie, je l'avoue. Bon ben voilà, je me lève d'un air très heureux, comme vous pouvez le constater. Je fais mon lit parfois, pas tous les jours. Enfin, je le fais tous les jours, mais pas en me levant tous les jours. Et j'ai 36 000 coussins, j'adore ça. Quand j'ouvre la porte, là, j'aperçois qu'il y a mon petit chat, du coup, quelques câlins, quelques gratouilles, avant de commencer ma journée, puisqu'elle réclamait des caresses et des bisous. Vous pouvez aussi apercevoir mes chaussettes Vice. J'ouvre les volets du salon, enfin de la pièce à vivre. Et on peut voir aussi tous mes chats. Là, j'ai décidé de me préparer un thé comme tous les matins, vraiment, sans exception. Le thé fait office d'ouverture de la journée. Donc aujourd'hui, je choisis un thé, euh, je vais spoiler, mais un thé saveur vanille. C'est celui que je prends tout le temps. Donc là, je ne sais pas pourquoi je fais sûrement de choisir. Alors que je sais très bien que je prends celui-là. C'est pour moi l'idée les plus courts moments après. C'est parce que j'aime surtout pas les autres parfums. Donc là, je suis trop contente de montrer les nouvelles tasses de ma mère. Parce qu'elles sont trop chiques et très jolies. J'avoue que ça fait de très petites tasses pour du thé. Je voulais juste m'en servir comme ça. Je galère un petit peu à trouver mon sage-thé. Et hop, je le dépose dans les tasses. Je regarde un petit peu la nature, le jardin, les chats qui s'y baladent. Avant de le déguster, tout simplement, ce thé. Voilà, j'ai un peu plus loin la cuisine. Comme nous sommes en janvier, vous pouvez aussi noter la petite galette des rois bien sucrée. Enfin, ce n'est pas une galette, c'est un gâteau des rois. Dans le sud, on a une brioche, en fait, sucrée avec des fruits. Mais on a aussi la galette, la frange de panne, évidemment, le classique. Mais je suis plutôt team brioche, enfin gâteau des rois. Donc, je savoure ce très bon thé. Avant de prendre mon téléphone et de regarder un petit peu toutes les nouveautés, un petit peu mes mails aussi. Les DM Insta pour voir si j'ai des petites demandes de collaboration, de partenariats, de nouveaux messages et voilà. Même si je ne peux pas répondre à tout le monde, je l'ai dit. Et ils me font souvent très plaisir. Là, je ne sais même plus à qui j'écris, mais j'ai l'air pas très contente. Heureusement, il y a ce gâteau qui me fait sourire. Et hop, retour à la réalité des messages. Je cherche sûrement un papier parce que j'ai beaucoup trop de sucre dans les mains et sur la bouche. Donc, ce moment prend un petit peu de temps dans la matinée. Comme vous pouvez le constater, je prends assez mon temps. Je n'aime pas trop me pêcher surtout quand je n'ai pas cours, quand je n'ai rien à faire comme ce jour-là. Voilà, je n'ai vraiment pas du temps à perdre en fait. Maintenant, je vais vers la douche et il n'y aura que ce plan pour illustrer cette habilité. Je n'étais pas très inspirée. Donc, ensuite, je me prépare comme tous les matins. Je commence par me laver les mains alors que je vais en aller à la douche. Genre, c'est plutôt logique, même pas. Mais je me lave les mains. Je me lèche les mains. Voilà mon illustration. Et je mets de la crème. Donc, c'est une crème de la marque La Roche-Posay. C'est la Effaclar, il me semble. Et je l'aime beaucoup. J'applique sur le visage un peu partout et je tapote en dessous des yeux. J'en mets aussi sur les lèvres parce que j'ai l'impression que ça hydrate aussi. Bon, pas tout le monde ne le fait, mais moi j'aime bien. Je vais en faire un peu plus tard. Une fois la crème appliquée, je tapote encore sur le visage pour bien faire tout circuler. Et je trouve ça aussi agréable. Tout simplement. Maintenant, je vais me mettre de suite du blush. Je n'ai pas de fond de taille ni de BB crème. Tout le temps, je peux en mettre. Mais ce matin, je ne sais pas. J'estimais que j'avais une jolie peau, sûrement. Je ne sais pas. Donc, j'ai commencé par le blush. Et j'en mets un peu partout. Voilà. Je ne sais absolument pas me maquiller. Mais la fois, j'ai eu le résultat à chaque fois. Je sais que ce n'est pas très pro. Mais toi, si ça me plaît, c'est le plus important. Là, je viens me faire un petit maquillage du nez. J'aime bien faire ça parce que j'ai l'impression d'avoir le nez qui est un trompette quand je me maquille comme ça. Je ne sais pas pourquoi. Je fais juste un tout petit trait. Et je me mets de l'highlighter. Et ça fait un nez plus rebondi, je trouve. Mais pareil, ça, je ne le fais pas à chaque fois. Je le fais juste comme ça. Et puis là, je l'ai tourné une vidéo, du coup. Voilà. Pour le mascara, c'est le Paradise Ecstatic de L'Oréal. Et je trouve qu'il fait des cils longs et divins. Et j'adore, j'adore, j'adore ce mascara. Depuis maintenant deux ans, je ne mets que lui. Lui ou le Better Than Sex. C'est deux mascaras que j'adore énormément. Maintenant, je prends cette décision de me mettre de l'eyeliner. Alors, très compliqué, surtout qu'en vidéo, ça donne la pression. Mais je me lance et j'ai essayé tant bien que mal de le mettre de manière symétrique. C'est quand même mieux, on ne va pas se surmentir. Deuxième oeil. Est-ce qu'il sera pareil que le premier ? C'est la question que l'on se pose tous. Mais je crois que ce jour-là, j'avais assez géré. Et que je ne trouvais pas détestable mon maquillage. Et voilà. Pas très utile. Bon. Voilà, je me détache les cheveux. Et maintenant, je vais préparer mes cheveux. Là, je venais de les laver la veille. Donc, ils étaient assez... Pas épais, mais quand je lave la veille, ils ont beaucoup plus volumineux que... que quand ils deviennent un petit peu plus rapides. Donc, je vais commencer par, normalement, poroser les cheveux. Pour qu'ils soient plus faciles. Pour coiffer. Ah oui, pour coiffer, je ne suis rien ici. Après, je vais finir les cheveux. Je vous laisse sur ce merveilleux son de brossage de cheveux. Et maintenant, je vais les lisser, mais pas partout. Juste ceux qui repiquent. Les cheveux qui me dérangent, tout simplement. J'essaie de les rendre un peu plus homogènes. Et les mèches de devant, très important. Mais encore une fois c'est quelque chose que là j'ai vu pour prolonger la vidéo Sinon je ne le fais vraiment vraiment que très rarement Je ne lise pas trop mais je veux parce que j'ai peur de les abîmer Du coup je les laisse assez tranquilles en général Et d'ailleurs ça tous les matins je m'applique un petit soin pour les pointes qui viennent de chez Lush Qui sont un peu la tarte au citron, ça sent super bon J'en mets des fois même plutôt pour l'odeur que pour finalement me soigner en fait avec le soin J'adore ce produit mais je n'ai que les gentillons pour le moment Parce qu'il n'était plus disponible en boutique Et maintenant j'ai choisi un livre pour pouvoir lire, j'aime bien lire le matin Et en fait je me rends compte que mon livre est sur mon livre Donc je lis toujours quelques pages Voilà Donc vous allez sûrement entendre quelques sons de pages qui se tournent Et après cette journée, cette matinée, la journée commence et je veux qu'à d'autres activités Comme ils travaillent pour voir des amis, dessiner, faire des vidéos Et plein d'autres activités que vous pouvez voir sur mon Instagram J'espère que cette vidéo vous aura plu En tout cas j'ai adoré la tournée et aussi la montée C'est très drôle de se voir, faire chez soi J'espère que ça vous a quand même dormi Je vous souhaite une bonne nuit ou une bonne journée Tout dépend à l'heure à laquelle vous regardez la vidéo